Si vous aimez Riverdale sur Netflix, sachez qu'avant d'être une série à succès, c'était un comics, Riverdale, ça s'appelait Archie Comics. Ça existe depuis les années 40 et il y a eu énormément de choses. Alors, avant la sortie de Archie Comics, qui va arriver dessinée par Fiona Staples de Saga sur un scénario de Mark Waid, ça, ça va s'appeler Archie Comics, sachez que les chroniques de Riverdale viennent de sortir sur un scénario de Roberto Aguirre-Sakasa, qui est à la fois le showrunner de la série, mais également un scénariste brillant qui a notamment travaillé sur la série Fantastic Four avec Steve McNeven, souvenez-vous, il y a quelques années. Et c'est lui qui a refondu complètement et modernisé l'univers Archie Comics, qui était plutôt désuet, plutôt cartoon, et ils en ont fait une magnifique série qui fait écho à la série télé. Mais le comics a des vraies qualités scénaristiques, et donc pour vous mettre dans le bain, ça c'est un peu la transition entre la série télé et le comics, il faut dire cela. À cette occasion, Glenna a sorti une nouvelle collection, Young Adult, qui s'appelle Login, un grand format souple avec des rabats, très agréable à lire et à manier, et l'avantage c'est que c'est des petits prix, on est sur des tout petits prix, on est sur 12,50€ le comics, et c'est ça qui est super chouette. Donc on reparlera d'Archie et Betty et Véronica quand ça sortira, mais en attendant, sautez sur Riverdale, les chroniques de Riverdale, c'est disponible sur originalcomics.fr, le lien dans le descriptif de la vidéo, et en boutique, au 49 que la cépette, dans le cinquième également sorti chez Glenna Comics, ne ratez pas la sortie de la nouveauté Cannibal de Brian Bucciato, c'est disponible également sur le site et en boutique, salut !